Du rugby sans les bobos, c'est la promesse de cette formule à 5 joueurs. Cette discipline qui compte plus de 2500 licenciés à travers la France est en pleine expansion depuis deux ans. Pour surfer sur cette dynamique, le Rugby Club de Versailles a ouvert un créneau mixte le samedi matin en octobre dernier. Nous à Versailles, on a voulu créer cette section parce qu'on trouve que c'est un intérêt pratique en tout cas d'attirer les filles vers le rugby puisqu'on n'arrive pas à attirer les filles vers le rugby. Et puis c'est sympa d'attirer des débutants et aussi des anciens joueurs qui ont joué avant, qui en avaient marre des contacts et qui retrouvent maintenant le plaisir du ballon ovale en jouant touché. Les règles développées par la Fédération Française de Rugby sont simples. Les plaquages sont interdits, le jeu est arrêté dès que le joueur est touché des deux mains par un adversaire. C'est vrai que c'est vraiment un jeu d'évitement, un jeu de rapidité. L'objectif du Rugby Versailles, c'est de prendre de vitesse l'adversaire. Plus on va prendre de vitesse l'adversaire, notamment sur les relances de jeu après le toucher, plus ça va être simple d'aller marquer. C'est vraiment un jeu de, pas très technique, mais technique, puisqu'il faut savoir faire des longs passes, qu'on a 50 mètres à gérer à 5. Depuis la création de la section loisirs, 15 joueurs débutants ou confirmés, dont 3 filles, se sont inscrites. Il y a une ambiance sympa, c'est un jeu, c'est peut-être moins solennel que le rugby à 15, on s'éclate, c'est un jeu. Tout le monde peut participer, les filles, les garçons, les jeunes, les moins jeunes. C'est physique, il faut se dépenser, on ne peut pas y aller à moitié. Il faut juste s'y mettre, avoir de la bonne volonté et puis la pratique vient. Le rugby club de Versailles espère attirer entre 40 et 50 licenciés d'ici deux ans et participer à des compétitions régionales dans les prochaines années. Merci. Merci.